Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà maintenant ça me plaît Bon ça c'est réglé Ici on va leur faire des douches Voilà 9 par 8 ça suffira pour faire des douches Objet, porte, ici Et bah voilà maintenant ça me plaît Et on met du parquet tout ici Et sûrement du câble électrique partout parce que Parce que voilà Donc Maintenant on va commencer à faire des trucs Bien Première chose il faut un bureau pour le round-on Ah bah voilà ça y est ça vient de s'allumer Donc Donc Un bureau Une chaise de bureau Est-ce qu'une chaise tout court ça va ou il me faut absolument une chaise de bureau je ne sais plus Une chaise et des filing cabinets Vu que c'est une grande prison on en a besoin de beaucoup Voilà Et 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 paf Voilà Alors bureaucratie on va chercher lui Voilà Voilà Ça c'est réglé Déjà Donc maintenant on va mettre On va connecter ça à l'électricité Et on va commencer à dessiner les trucs comme il faut Donc ici on va dessiner ça comme ça et on va mettre ça ici Mda Naa aaa Hop 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 Voilà Donc ça là dessus c'est réglé Donc ensuite Voilà On équipe les cellules C'est pas logique du tout la façon dont j'ai construit mes cellules C'est vrai que c'est asymétrique C'est pas mal Mais ça fait que je vais être obligé de poser mes tuyaux D'une autre manière que celle que j'avais prévue A l'origine Mais c'est pas grave Donc Ici on va mettre Quelques douches Voilà Ensuite on va mettre un drain Si j'arrive à trouver Où ils sont Floor drain ou un truc comme ça Non 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 c'est pas ça 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 Voilà Donc ça c'est réglé Ça c'est son cours de réglage Est-ce que maintenant on peut traverser les murs à coups de big tuyaux Oui Voilà 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 Ding Tic Hop Et hop Et donc normalement tous les toilettes devraient En théorie Avoir de l'eau une fois que tout va être installé Et là on va voir si on peut quand même les croiser les gros tuyaux et les Et tous ces trucs là On a peut-être dû mettre une valve en fait Je suis en train de le dire Ici on va mettre une valve ici Non On va mettre un gros tuyau ici Gros tuyau Gros tuyau Gros tuyau Gros tuyau Gros tuyau Flux Parfait Donc normalement il n'y a plus qu'à avoir le gros tuyau ici Et tout le bas ici va être alimenté On va leur mettre des bancs Voilà Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur mettre au sol Hum Déjà attends ici on va mettre des dalles de béton Voilà Oui c'est pas symétrique mais je m'en fous Et à l'intérieur on va mettre Ici du métal Et ici du métal aussi Je sais pas quelle tronche ça va avoir Mais on va bien voir On va mettre un petit peu de lumière Alors je sais pas quelle Est-ce qu'on va bien voir avec ces lumières ou pas Je sais pas j'ai mis un springleur comme ça Parce que je sais pas ce que ça va faire Ce que ça va modifier tout ça Mais on verra bien Il y a toujours pas ce tuyau hein Toujours pas mon tuyau Ah bah on va pouvoir regarder le C'est bizarre le sol en métal C'est grave bizarre Oh ils sont pas bêtes Ils utilisent effectivement Les passes qu'on fait pour aller plus vite Ça j'aime bien C'est vraiment bizarre le sol métallique Mais c'est pas grave Ça va faire l'affaire Ça va faire l'affaire Ah oui c'est un peu cheap quand même la lumière extérieure Je préférerais des gros projecteurs Mais on a pas Un petit peu de câble électrique Ici Il faut effectivement que je le relie à la flotte De toute manière de la flotte je vais en avoir besoin ici Voilà Et ça on va le relier Comme ça Hop Ah bah là aussi Là j'aurais pu mettre Là je vais mettre une vanne Voilà Parce que là c'est intelligent d'avoir une vanne Je pense Peut-être Et ça c'est toujours pas alimenté Pourquoi ? Parce que effectivement C'est pas alimenté Parce que tout ça c'est alimenté Voilà On va mettre un max de tuyaux partout Donc ici qu'est-ce qu'on va mettre comme sol On va essayer ça Ça coûte cher quand même Donc voilà Donc voilà Donc voilà Hop Yeah Pourquoi c'est toujours pas alimenté ? Il faut que je la mette sur un pipe ? Il faut que je la mette sur un pipe ? Mais non pas ici Donc là ces toilettes ne sont toujours pas alimentées Bah bah je peux m'acheter un psy Hop va ici la bureaucratie On va rechercher la maintenance On va lui faire un bureau Un bureau pour le psy Avec une chaise Un truc où mettre ses documents Et un bureau Voilà Donc alors là Pourquoi il y a toujours pas l'eau ? Parce qu'il y a toujours pas de gros tuyaux Voilà Voilà Donc là il y a tout Là il y a tout Staff On prend quelques gardes On construit Un petit peu plus De barrières ici Et on met Une jail door Là je suis en train de finir De commencer le wrap up De la fin Donc ça pour le moment on va le laisser en pause Hein C'est l'étape de pause On va se concentrer ici A créer La La holding cell On a créé la shower Ici d'ailleurs qu'on va Dire que c'est une shower Paf Voilà On a créé ça Alors ça c'est fermé ici C'est fermé, c'est fermé Tout est fermé ici Très bien Donc on va créer un yard Bien ici Yard Parfait Ici on va créer Une Cantine Ici hop On va faire manger les prisonniers là On va Pour le moment pas faire de mur On va créer une kitchen Ici Donc La kitchen Il nous faut Un Deux cookers Un Deux fridges Et Sink Un Non Mauvaise idée Deux sink Voilà Voilà Donc ensuite Ici il va nous falloir Bien Un Deux Un Deux Un Deux Donc des tables Un 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 Parfait Et des serving tables Que je ne me rappelle Il n'y a pas beaucoup d'items important Mais je les cherche absolument tout le temps Voilà Pourquoi il y a trois éviers là Hein Pourquoi il y a trois éviers Voilà Dismantle Sink Électricité Voilà Et eau Qu'est ce qu'ils font Ah bah oui d'accord Ils installent Les machins Ici En même temps j'ai Pas l'argent de m'acheter un chef Donc ce qu'on va faire c'est que Construire une cantine Qu'est ce qu'il manque Des serving tables Qui sont en train d'être posés Le signe qu'on va le déplacer Ah c'est bien ils l'ont mis dans une petite boîte Donc s'ils étaient capables de ranger la petite boîte Quelque part ça serait super cool Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer la holding cell Ici Et ce qui fait que du coup Normalement Je devrais avoir une livraison de prisonnier Je devrais avoir une livraison de prisonnier Alors là on va voir en fait qu'il faut que j'ai Un chef pour avoir des prisonniers Donc Cook Hop Il me faudrait deux chefs Ce qui fait c'est qu'on va virer le psy Et qu'on va charger un deuxième chef Mais non pas un troisième Ah deux ça suffit C'est ça j'en ai deux Un deux Oui parfait Un deux gardes Et donc du coup des prisonniers Je devrais Je devrais Pouvoir En récupérer Et là en fait c'est le moment où on se rend compte que C'est là où on se rend compte que ça bug et qu'il va falloir faire Et c'est pas possible On va être obligé de faire un quatrième départ C'est terrible Parce que là normalement je devrais avoir des prisonniers qui arrivent On va essayer de faire une jail Une cellule ici Et une cellule là Il manque quoi ? Il manque un lit Objet lit On va voir ce que ça va donner J'ai admiré les Ah une boîte avec rien dedans Tout à fait logique et cohérent Quelle tête à mon parquet Il est pas tout pété déjà ? Ah bah si il est quand même tout fissuré ici Donc là normalement je devrais pouvoir avoir deux prisonniers Parce que j'ai au moins deux cellules C'est marrant pourquoi c'est tout noyant ici Ok En fait Max 22 Donc normalement D'habitude les prisonniers arrivent à 8h am Donc mes prisonniers vont peut-être arriver A 8h Je vais engager un garde de plus quand même Et donc là on va se faire un petit accélérer jusqu'à 8h Et on va bien voir ce que ça va donner C'est parti C'est parti C'est parti 1 mais une accélération il va quand même pas très vite c'est sympa ce truc c'est lézarder de partout ici je sais pas trop ce que c'est mais je pense qu'il vaut mieux pas savoir ce que c'est si ça va un peu mieux ici ça commence à lézarder de partout ici on voit pas trop si ça lézard mais vu la tête des murs ça doit lézarder partout ici bon il ya dû avoir deux ou trois meurtres même si ça n'a jamais été utilisé alors lui doit vraiment stressé parce que vu comment c'est complètement défoncé là où il est c'est intense avec tout ça il est quatre heures du mat et donc on va attendre 8 heures pour voir si on a une arrivée de prisonnier et si on n'a pas une arrivée de prisonnier et bien c'est galère quoi ça veut dire qu'il va falloir se faire un quatrième début et puis que je pense que j'arriverai jamais à faire un seul truc qui va fonctionner c'était bien d'avoir des prisonniers que quand on peut les recevoir tout ça mais si on n'en reçoit pas même quand on peut les recevoir c'est qu'il y a des problèmes d'habitude les prisonniers arrivés à 8 heures mais ça me fait je m'en serais dit à ce moment là qu'il y aurait peut-être une ligne qui sera parue dans la to do list en disant que à 8 heures tu reçois n prisonniers mais non juste non du coup je suis un peu perdu je dois bien dire que je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne du coup je dessine des chemins en dalles de béton parce que les dalles de béton c'est toujours pratique d'habitude quand j'ai des prisonniers j'ai aussi mon federal grant qui augmente et là je suis toujours à 1500 donc du coup je ne comprends pas bien puisque si à 8 heures j'en ai toujours pas j'ai fait une journée en pouvoir recevoir des prisonniers puisque mon rapport me dit que je peux recevoir 22 prisonniers mais si je n'ai pas de prisonnier qui arrive même si je peux recevoir 22 et que j'en ai 0 et ben ça veut dire qu'il va falloir se retrouver et oui bon il y a 22 prisonniers qui arrivent dans 24 heures parfait et ben on ne va pas les attendre on les verra au prochain épisode et en attendant bien on va se dire bonne journée bonne soirée bonne après midi tout ça et à très bientôt pour un nouvel épisode qui ne sera pas un quatrième départ mais sûrement que si parce que 22 ça va jamais rentrer dans ce genre de prison et on va peut-être se dire vers un épisode qui va nous amener vers un quatrième départ ou pas on va bien voir et à très bientôt et bien pour un peu plus de prison allez salut et à très bientôt et à très bientôt